et bien bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui on se retrouve sur mxgp donc pour la suite de notre carrière donc cette fois ça sera pour aller on va les voir voilà au brésil on va petit circuit celui-là il me semble je ne me rappelle plus et bien ça va être un petit peu après cernet après cernet je pense qu'on va bien s'amuser alors attendez je peux juste le son voilà comme ça je pourrais m'entendre parler ça sera mieux donc on avait vu les emails donc on va lancer tout de suite la course donc toujours la même difficulté donc on lance et puis voilà j'espère que la vidéo vous plaira alors ou bien en tout cas j'ai bien aimé les gentilles filles non mais en tout cas c'est le brésil donc elle est finie la samba donc 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 là c'est le brésil vous m'en rappelle oui 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 maintenant je m'en rappelle tout à fait voyez que par contre je trouve qu'ils auraient pu au moins mettre de vrais éléphants quoi donc comme d'habitude et bien notre petit tour en vue en vue intérieure cette fameuse vue qui me donne envie de vomir non vraiment pas donc là on était chez ah mais c'est la première fois attendez est ce qu'on avait déjà roulé avec notre petite ktm dit donc avant ce qu'on avait déjà roulé avec il me semble pas je dis peut-être des conneries on me dirait dans dans les commentaires cette petite ktm elle me dit rien en tout cas il me semble que c'est la même qu'à carrioli il me semble que c'est la même donc là ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas touché à mx donc je vais essayer de prendre un petit peu en main le jeu donc c'est vrai que ça va peut-être pas être facile ça devrait ça devrait aller les amis comment dire je suis quand même concentré un petit peu à faire quelque chose de propre mais pour l'instant il n'y a pas eu d'annonce d'ailleurs du alors attendez je décale un petit peu le micro voilà c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore d'annonce de de mille et stone pour un prochain ami donc j'espère qu'ils en feront un parce que s'ils n'en font pas je trouve ça complètement con c'est vrai que c'est vrai que mille et stone ils font de bons jeux bon pour dire que ils se reposent un petit peu trop sur leurs acquis par rapport à leur licence par exemple moto gp 14 il était bon mais c'est vrai qu'il manquait grave 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 de de vie quoi le public même leur moteur graphique enfin il était beau mais mais voilà enfin il manquait vraiment quelque chose donc c'est vrai que même ce mx gp je le trouvais quand même mieux oh la chute la chute de luffy c'est vrai que même ce mx c'était mieux même si le moteur graphique pas des putains c'est vrai que là on dirait de la fin normalement c'est de la boue mais ça fait de la fumée c'est pas non plus extraordinaire voilà donc on va finir sur ce petit tour petit scribe hop là donc voilà donc là j'ai fait 2 minutes 2010 donc on va essayer de de faire le même temps en qualification donc hop qualification comme d'habitude les amis on ne perd pas les bonnes habitudes car Yuli qui est premier comme d'hab qui est après en course il est dernier ça de toute façon faut aussi s'y habituer ce qu'ils nous fassent pas du terrible terrible en course je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'animation regardez tout est figé ah il bouge excusez moi mais regardez les éléphants et tout ça c'est bête quoi ils auraient pu mettre un petit peu de vent dans les arbres je sais pas c'est vrai que ça manque ça manque peut-être un petit peu de un petit peu de truc c'est vrai qu'à force qu'on y va c'est vrai que le jeu est bon c'est vrai que le jeu est bon mais bon il manque le petit truc qui fait que ça ça serait un jeu qu'on geek créer quoi voilà enfin bon en tout cas en termes de jeu de motogras c'est peut-être l'un des meilleurs alors hop on va prendre ces petites bosses c'est vrai que là il y a les petites bosses il faut faire attention parce qu'il y a ici en fran on a en rax et à fond à ne pas tomber parce que c'est vrai que c'est assez piégeux c'est vrai que ce circuit j'avais plutôt bien roulé alors je vous invite à aller voir sur l'autre vidéo quelle position je finis je sais pas il me semble que j'ai fini peut-être premier il me semble donc ça peut être sympa aller retourner voir et voir un petit peu la différence entre du 450 et du 250 en tout cas un truc qui est cool à savoir c'est que par exemple dans ma saison 3 je pourrais très bien retourner dans MX2 au cours de ma saison ça c'est cool je trouve ça assez cool donc voilà hop là on va on va essayer de suivre un petit peu le pilote de chez Suzuki donc tant pis on n'aura pas je sais pas si on va nous refaire d'autres propositions pour changer d'écurie mais on aurait pu aller chez Suzuki mais du coup je suis allé chez KTM pour changer puis apparemment cette marque est plutôt pas mal elle est connue KTM qui ne connait pas KTM qui ne connait pas KTM j'ai envie de vous dire c'est un peu la base voilà c'est un peu comme c'est un petit peu comme Yamaha hop là le fil va pas faire n'importe quoi donc du coup on va freiner ici on va accélérer à fond allez hop on va hop alors je voulais faire un petit coco à Volex qui m'a vu jouer à MX et qui lui a fait nous une bonne vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous plaira alors en tout cas je voulais vous remercier parce que c'est vrai que maintenant je me suis mis au stream et je vous invite à y aller parce que j'arrive enfin à streamer de la 720p donc c'est vraiment pas mal et en tout cas je voulais remercier voilà Thaïs Laurie Dean Mario enfin vous êtes tellement nombreux chaque fois je fais un stream c'est vraiment génial voilà je voulais vous remercier donc c'est vraiment que en fait le stream permet vraiment de me voir plus naturel vraiment il y a plus cette barrière vous savez un petit peu retenue par exemple je peux pas dire trop de gros mots je peux pas bah en stream voilà on est plus relâché c'est plus tranquille je dirais pas on est entre potes mais on est plus enfin la relation entre abonné et youtubeur bah elle est moins elle est déliée je dirais elle est plus liée déliée je sais pas comment dire ça enfin vous me voyez tel que je suis presque naturel donc c'est vraiment mieux pour vous donc c'est vrai que le stream apporte vraiment quelque chose alors hop petit virage donc je crois qu'on a déjà fait un tour on a fait 1.52 on va finir ce tour là et puis on va partir en course c'est vrai que moi j'étais parti à faire plusieurs tours là mais c'est vrai que d'habitude on fait qu'un seul tour de qualif et puis on part directement en course oh là là ouais bah Luffy allez hop ça sert à rien tu fais n'importe quoi donc on va aller en course on va faire la première course donc à mon avis carrioli sera premier voilà voilà il n'y a qu'une 51 donc moi je suis ah je suis je suis je suis bah bon dernier je pense voilà à 9 secondes 9 secondes derrière d'accord c'est pas grave ce n'est pas grave alors du coup et bien on va voir si cette course au Brésil va bien se passer en tout cas j'espère que ça va bien se passer parce que en général sur cette course je fais quand même le taf quoi donc après après ça dépend des pilotes qu'on aura à côté allez let's go allez Luffy qui est au milieu du peloton allez Luffy allez allez Luffy Luffy allez Luffy t'es chaud t'es chaud je sens que tu es chaud allez oula attention j'espère qu'on va faire un bon départ attention partez allez Luffy qui fait un très bon départ il est 8ème pour l'instant ça va jouer au premier virage les amis allez on va accélérer à fond allez on va accélérer oh on a perdu pas mal de place on s'est loupé je me suis loupé allez on va accélérer un pilote Suzuki qui prend la tête de la course hop 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 Luffy on va pas tomber parce qu'après pour les rattraper ça va être ça va être chiffon allez hop 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 attention attention merci pilote Suzuki oh génial alors là par contre vous voyez vraiment qu'en 450 ça bombarde il n'y a pas de retenue il n'y a pas de retenue oh mais putain mais vraiment sur ce jeu il faut vraiment qu'ils améliorent ça parce que ça commence à me faire rire mon dieu mon dieu mon dieu c'est une catastrophe pourquoi il tombe je ne comprends pas je vais m'expliquer non mais vas-y mais je crois ta maman oh je suis désolé mais c'est quoi ces jeux bugués en plus normalement ces trucs là bougent non mais vas-y mais arrête entre grid et mix ils se donnent le don ils se donnent le don arrêtez de nous faire des jeux à chier non je rigole non c'est des bons jeux mais le problème c'est que quand tu vas à l'extérieur de la piste tu te casses la gueule donc après le challenge les amis c'est du challenge on va prendre non mais putain c'est abusé abusé non mais regardez c'est n'importe quoi mon dieu je vous promets que si le prochain mix de GP je ne ferai qu'une saison je ne me ferai pas l'horreur de m'infliger deux saisons non mais je suis dernier juste parce que le jeu est bugué non mais c'est incroyable c'est incroyable les amis allez hop petit scrub on va essayer de rattraper notre retard mon dieu allez allez fille tu vas faire ensemble de rattraper un petit peu tout ça en plus j'ai l'une des meilleures motos c'est pas non plus comme si j'avais la vieille bouse de on va essayer de rattraper à mon avis je ne sais pas qui est premier mais il aura fait le bon coup je sais que les virages j'aurais dû les prendre un petit peu plus moins serrés du moins c'est vrai que hop on freine ici on accède à fond alors est-ce que j'aurais dû aller chez Suzuki je pense que oui parce que c'est vrai que KTM j'aime pas trop la moto elle est un petit peu un petit peu spé un petit peu spéciale alors ici on fait attention hop là on freine un petit coup on accélère regardez moi ça mon dieu en tout cas je serais bon dernier sur cette course à ma vie en 3 tours je pense pas que je vais réussir à rattraper grand monde non il fait même pas de scrub ça c'est chiant aussi il faudrait qu'ils améliorent vraiment ça au niveau des scrubs et tout ça il faudrait qu'on puisse avoir plus de maniabilité au niveau de la technique du scrub si on a pas au moins de tricks purement parlé au moins qu'ils nous mettent je dirais des scrubs enfin vraiment qu'on puisse diriger la figure vraiment si si tu te loupe si tu veux faire ton scrub comme tu veux le faire bah ok si tu te loupe bah tu te loupe voilà au moins là on dirait qu'en fait le scrub il te jauge il te dit ouais bah non en fait c'est trop tard tu pourras faire qu'un petit scrub et puis et puis bah on t'en fait un mais voilà il sera pas entièrement vous allez voir mon vie exemple là je fais un scrub vous voyez ça le fait pas voilà si tu veux faire un scrub comme eux bah tu le fais voilà non là tu le fais pas si tu veux faire un scrub à la James Stewart ou à la Vidopoto non là tu peux clairement pas parce que vous voyez bien que c'est automatisé vous voyez je peux pas plus je pense je sais très bien c'est un peu pour critiquer le truc mais si ça peut s'y mêler de zone ou je sais pas qui peut me regarder ma vidéo et peut nous arranger ça vraiment faire en sorte ou une option clairement avoir une option de la technique manuelle ou automatique enfin automatique semi-automatique ça pourrait être vraiment sympa je pense enfin déjà ça pourrait clairement nous aider pour les puristes c'est vrai que si j'y jouais plus souvent je pourrais mieux m'en sortir donc là on arrive à rejoindre le pilote Suzuki on va essayer de enfoirer qui me poussait allez pousse toi block pass block pass de Luffy je vais essayer de tout donner dans ce dernier tour voilà ok un scrub trop trop moche ah bah voilà là il a fait le block pass le scrub là il l'a fait la 4M une sacrée accélération on va remarquer ça on a une sacrée accélération le pilote Kawasaki qui a voulu me faucher alors là je suis vraiment dans une course pas terrible vous savez les amis quand vous êtes largué pour revenir vous pouvez y aller c'est soit tes premiers soit tes derniers et puis là il y a une bataille ça bataille dur je peux croire que ce circuit oh mais non mais nique ta la 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 non mais c'est incroyable non mais incroyable en plus en vrai les trucs de MX bougent, c'est pas des blocs si vous voulez alors pourquoi avoir mis ça, au lieu de nous faire chier enlever de nous ça, excusez-moi d'être vulgaire, mais il y en a mer quand il y en a mer, t'as maladeur pardon allez on va finir cette course bon dernier j'ai pas fait vraiment, c'est une course pas terrible vraiment clairement nul, alors Clément, Yaken Tommy, bon Garioli qui est 6ème pour l'instant ça va ok bon moi je suis bon dernier vraiment là, cette course nul, 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 nul j'espère qu'on va se rattraper sur la 2ème course en tout cas, en tout cas j'espère je l'espère, je l'espère de tout de tout coeur, alors je suis désolé, je vais m'absenter 2 petites secondes alors on va lancer, alors ça m'a perturbé à chaque vidéo je suis perturbé allez on va lancer tout de suite est-ce que je fais un petit réglage ? on va faire un petit réglage allez Luffy, tu vas faire un petit réglage peut-être que ça va changer quelque chose ou pas, moi je veux pas vraiment d'espérance parce que ça change quelque chose je n'espère pas grand chose j'ai l'impression que ça change absolument rien allez on accède à fond on va essayer de passer 2 salles 2 salles 2 salles allez 2 salles il faut absolument que je sois devant eux c'est nickel les amis c'est nickel je crois que le changement de botte de vitesse a fait vraiment quelque chose vous en avez la preuve je crois que là il y a vraiment moyen de faire quelque chose allez on va vraiment rattraper le retard qu'on a pris sur un autre course il faut qu'on arrive il y a moyen qu'on arrive premier si on ne tombe alors je voulais vous dire aussi vous êtes beaucoup à me dire Luffy, est-ce qu'on peut jouer avec toi et tout alors c'est pas que je veux pas les gars c'est qu'en fait je joue beaucoup à MMO donc c'est-à-dire Terra voilà alors je joue à Terra je fais mes vidéos je fais les streams j'ai pas beaucoup de temps pour jouer et puis je travaille à côté donc vraiment le temps est très très court si j'avais plus de temps ça serait avec plaisir donc voilà si vous me voyez sur la PS3 ou autre c'est possible qu'on puisse jouer ensemble donc rejoignez-moi voilà vous venez sur ma partie vous me faites un petit coucou si vous voulez mais c'est vrai c'est vrai que j'aime bien jouer un petit peu de mon côté c'est vrai que de jouer avec les aumônes ça arrive beaucoup en stream alors venez en stream on jouera ensemble de temps en temps pas tout le temps il y a des moments en stream où je joue tout seul où je suis avec des villes ou bien panda enfin non panda il joue pas mais il est avec nous sur Skype donc c'est mon graphiste pour ceux qui ne savaient pas encore pour les nouveaux abonnés donc d'ailleurs au fait je voulais remercier les 288 abonnés c'est énorme enfin ça fait que d'augmenter donc c'est génial elle est là où je vous parle donc juste merci voilà ça me fait chaud au coeur ça me motive bientôt les 300 je vous prépare un petit trou pour les 300 je vous en parlerai dans une vidéo annonce j'espère je vous ferai une annonce au moins une semaine à l'avance voilà donc je sais pas c'est un peu je sais que pas mal de youtubeurs le font avec streamer donc ça pourrait être sympa on va voir je suis en train de voir ça avec panda et j'en ai pas encore parlé avec des groupes donc voilà c'est un petit un petit je dirais vous m'aurez un petit indice vous m'aurez plus de 12h en stream voilà donc il y a moyen qu'on s'organise ça pour les 300 abonnés voilà pour le fêter un peu l'événement ça pourrait être bien donc ça pourrait être génial donc je vais peut-être inviter un pote ou deux à la maison pour ça donc 24h non stop donc on commencerait moi du samedi samedi à midi et jusqu'au dimanche à midi voilà je ne sais pas on est en train de voir ça on attend que la barre des 300 soit passée on verra ça je vous ferai une annonce en vous expliquant le programme voilà tout ça pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de encore rien n'est fait je suis en train de travailler là-dessus donc voilà et pour ceux qu'on tera en tout cas je vous invite à aller jouer à ce magnifique MMORPG qui est free to play d'ailleurs l'un des seuls qui en vaut le coup en free to play donc voilà allez-y prenez-le et dites-moi si vous si vous l'aimez moi je l'adore Aiko et Terra c'est mes deux MMORPG préférés donc voilà Terra qui est vraiment travaillée de tout cœur par les développeurs vous me direz où aussi mais bon voilà alors il faut savoir que là mes collègues derrière moi essayent de me rattraper je ne sais pas c'est triangle ouais c'est triangle enfin Y sur la main de 3-6 pour regarder en arrière hop on va prendre ce virage là est très trompeur il faut vraiment bien freiner parce que vous avez vite fait de 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 finir tout droit alors là il est vraiment pas loin de moi le petit copain c'est qui ? il y a c'est non il y a un ennemi c'est un accident qu'il y a eu un accident les amis il y a eu un accident il faut vraiment faire attention sur ce petit circuit de de coquineau allez hop là on va prendre ce petit virage bien comme il faut alors il me rattrape je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière oh là là le virage de con faire attention on accélère toujours plus fort toujours plus Luffy qui est premier derrière il y a deux kineks il me semble que lui il était bon en course le kineau vous me direz les gars en commentaire il est à deux secondes de moi il peut très bien me rattraper à tout moment je vais essayer de pas me de tomber ça c'est un peu le challenge un petit peu le challenge du truc alors hop on va freiner ici ici voilà hop on va prendre ce virage magnifiquement bien hop hop des petits scrubs il essaye il essaye absolument de me rattraper le petit le petit coquin oh là là il est juste derrière moi ils sont juste derrière moi ça va être chaud ça va être chaud il faut que Luffy finisse premier il faut que je finisse premier je finisse premier allez oh du kinek qui a passé non la chute de Luffy la chute de Luffy non mais t'es sérieux oh l'enfoiré enfoiré j'ai tenu toute la course premier et je tombe à la fin les gars et je tombe à la fin je suis dégoûté même pas il y a une seconde bon et bien bien joué à eux quand même je finis quand même devant le VS ça c'est l'essentiel et bien en tout cas donc classement en GP je finis avec 25 points et je finis 8ème donc au classement général des pilotes je suis encore premier 193 points le deuxième Dikenek ah c'est Dikenek qui est très bon Kendikenek Diker donc Kendiker je ne sais pas comment ça se dit pour Kendikenek je ne sais pas Kendiker qui est 170ème 170ème je dis n'importe quoi les amis allez on va passer en tout cas Karioli qui est vraiment loin je ne comprends pas j'aurais pensé qu'il puisse finir vraiment au delà de ça vraiment dans le top 3 et non même pas peut-être sur une prochaine course il faudra faire attention à lui on va faire attention à lui donc ouais voilà qu'il gagne cette course Sakawazi qui domine le circuit brésilien et ouais juste parce que j'ai chuté et bien on va regarder les emails comme d'habitude les amis on ne perd pas les bonnes habitudes alors qu'est-ce qu'il se dit c'est une performance décevante aujourd'hui ouais bah je sais mais ce n'est pas la peine de t'en vouloir c'est juste que tu travailles quand même t'auras drapé ouais 30 points pour le prochain et on était à 25 points donc donc il y avait moyen il y avait moyen donc on essaiera de faire mieux sur la prochaine session bon et bien les amis sur ce je vous fais des bisous on se retrouve pour le prochain circuit c'est en France à Erné alors là en 450 ça risque d'être magnifique sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt salut tout le monde pardon n'importe quoi le finish tout pourri allez salut tout le monde